Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur le Baldur's Gate 3 qui vient tout juste de sortir en version Early Access. Donc première des choses, assurez-vous d'enlever complètement votre mode jeu ou le game mode sur votre ordinateur. Donc écrivez mode jeu ou game mode selon si votre Windows est en français ou en anglais. Donc ici on met ça à off. Le Xbox Game Bar à off, très important. Tout ce qui est capture aussi, je vous recommande de mettre ça à off. Donc background recording à off et recorded audio à off. Je vous recommande aussi d'enlever complètement tout ce qui est overlay sur votre ordinateur. Donc l'overlay Discord, votre overlay Nvidia ou toutes sortes autres overlays que vous utilisez présentement. MSI Afterburner, ça il n'y a pas de problème, vous pouvez le garder. Deuxième petite chose, faites la mise à jour de vos drivers. Que vous ayez une carte Nvidia, AMD ou même Intel, assurez-vous d'aller sur le site d'Intel, téléchargez les derniers drivers. Baldur's Gate est considéré comme un jeu triple A. Donc les fabricants de cartes vidéo vont clairement supporter ce jeu-là à fond avec des drivers qui vont être dédiés pour ce jeu. Donc faites la mise à jour de vos drivers, très important. Dernière petite chose, si vous avez la dernière version de Windows qui est la version 2004, donc Windows 10 version 2004, avec bien sûr les derniers drivers de Nvidia. Je ne suis pas sûr que c'est lancé pour AMD encore. Vous avez une nouvelle option qui s'appelle le Graphic Setting ici, donc vous écrivez GPU. Et ça s'appelle le Hardware Accelerated GPU Scheduling, très important. Donc c'est ici que vous allez activer ça et vous devez redémarrer votre ordinateur pour que ça s'applique. Et puis j'ai une vidéo qui est dédiée là-dessus qui explique un peu à quoi consiste cette option-là. Si vous avez un ordinateur haut de gamme, honnêtement, vous n'allez pas voir la différence. C'est plus dédié, je vous dirais, aux gens qui jouent sur un laptop, des cartes vidéo intégrées, des cartes vidéo genre mobile ou un desktop qui est d'entrée de gamme. Donc en gros, c'est pas mal ça. Dernière petite chose avant de lancer le jeu et parler d'optimisation en soi pour le jeu. Vous avez deux API que vous pouvez utiliser. Vous avez Vulcan et DirectX 11. Honnêtement, moi sur mon ordinateur, je n'ai pas vu de différence. J'ai une RTX 2070, j'ai à peu près le même nombre de FPS. J'ai l'impression que mes FPS sont un peu plus constants en Vulcan que DirectX 11, mais je ne fais pas plus de FPS en Vulcan ou en DirectX 11. Si vous avez une vieille carte vidéo, ça se pourrait que DirectX 11 soit mieux pour vous parce que le support de votre carte est peut-être moins bon pour les drivers Vulcan. Donc si vous avez des mini-lags, des stutterings que vous ne comprenez pas trop pourquoi, essayez DirectX 11, ça va peut-être vous aider. Donc maintenant, on va aller à l'intérieur du jeu, changer les paramètres graphiques pour s'assurer de bien optimiser notre jeu pour avoir le plus de FPS possible et garder une qualité d'image. Donc maintenant pour les paramètres graphiques. Première des choses, assurez-vous d'avoir la bonne résolution. Moi, pour une raison que j'ignore, des fois j'ai un bug qui fait que j'ai cette résolution-là. Donc assurez-vous de prendre la bonne résolution. Donc moi, c'est du 1080p 144 Hz. Donc ça se pourrait que votre jeu soit over-scaled puis up-scaled en fait. Puis vous perdez des FPS à cause de ça. Très important de jouer en full-screen. J'ai vu qu'on perdait à peu près 2% pour chaque braquette. Le fake full-screen qui est également du borderless et du window. Le V-Sync, moi je ne suis pas quelque chose que j'utilise sur mon ordinateur. Donc je le débloque. Par contre, je vais caper mon framerate à 144. Donc par exemple, si vous avez un écran à 60 Hz, vous pouvez caper votre framerate à 60 ici. Pour éviter que, en fait, des fois les gens me demandent pourquoi tu ne le débloques pas complètement. Ça évite en gros de générer des FPS pour rien. Parce que votre carte vidéo va juste travailler plus, générer plus de chaleur. Puis vous pouvez aussi réduire vos performances comme ça en ayant des mini-lags justement. Parce que je ne sais pas, il y a trop de chaleur dans votre case. Et là, votre CPU décide de baisser son mégahertz à cause de ça. En tout cas, ça peut causer plein de problèmes. Tout dépend de comment votre ordinateur est conçu. Mais surtout si vous êtes sur un laptop, c'est toujours bien de loquer ses FPS avec le nombre de hertz de votre écran. Donc, au niveau des graphiques, on descend ici. Model Quality, je vous conseille de le mettre à Medium. Entre High et Medium, vous allez gagner 2%. Medium et Low, 1%. Donc Medium ici. Instant Distance, celui-là est quand même important honnêtement. C'est la distance que les trucs vont disparaître ou apparaître. De High à Low, vous allez gagner un bon 5%. Donc, je vous conseille de le mettre à Low. Au niveau des textures, ça dépend du nombre de VRAM que vous avez sur votre carte vidéo. 4GB de VRAM et plus High, 3GB Medium, 2GB Low, moins de 2GB, Alizavik Very Low. Texturing, Filtering, honnêtement, la majorité des bonnes ordinateurs récentes. Puis même, je vous dirais, depuis 2-3 générations de cartes vidéo, du 16X, vous n'allez pas avoir de problème. C'est sûr que si on parle ici de cartes vidéo intégrées, allez-y peut-être avec du 2X ou du 4X. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va beaucoup vous impacter. Au niveau de la qualité des éclairages, j'ai vu une bonne différence de 4% entre High et Medium. Mais Medium et Low, j'ai 1%. Donc, c'est pour ça que je le laisse à Medium. Shadow, Light Shadow, on décoche ça. Ça va vous donner un autre 4%. Puis celui-ci, ça va être le paramètre le plus important. C'est la qualité des ombrages que vous voyez par terre. De High à Low, ici, ça me fait gagner 9%. Donc, très important celui-là de le mettre à Low. Au niveau de l'anti-aliasing, j'utilise le SMAA. Au niveau des FPS, je n'ai pas vu de différence entre le TAA et le SMAA. Ce qui est bizarre. Par contre, j'ai beaucoup plus de stabilité de mes FPS en SMAA. Si vous êtes sur un ordinateur entre-de-gamme, laptop, carte vidéo intégrée, je vous conseille le FXAA ou complètement enlever l'anti-aliasing. C'est sûr qu'on enlève l'anti-aliasing, c'est là que notre image va vraiment dégrader. Vous allez voir les lignes un peu brisées autour des objets. Donc, je vous recommande le FXAA. Mais si vous avez vraiment de la misère à rouler le jeu, vous allez être obligé de le mettre à None. Ambient or Glusion, ça, je vous conseille de l'enlever. Ça, ça donne un bon boost, un 4% environ. Bon, par contre, le jeu va vous paraître un peu bizarre. Vous voyez, c'est un peu le genre d'ombrage qu'on voit autour des objets. Vous allez voir que le jeu a l'air un peu clair et qu'il montre quelque chose. Donc, si vous n'aimez pas ça, recochez-le, mais c'est 4%. Depth of Field. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas à la base dans les jeux. Donc, l'espèce de flou autour lorsque, je ne sais pas moi, qu'on focus à un endroit. Donc, ça, je l'enlève complètement. God Rays Bloom et Subsurface Scattering. Les 3 ici, si vous les désactivez, vous allez gagner un autre 6% au total au niveau de vos FPS. Donc, en gros, c'est pas mal ça, les paramètres a changé. Très important, si vous avez un processeur qui date, qui est vieux, je ne sais pas, un quarter duo, quelque chose qui est vraiment, qui date. La qualité du son, ça va vraiment vous aider. C'est con, je l'ai essayé sur un laptop de passer de high à low. J'ai eu un 5% de boost dans mes FPS. Puis, honnêtement, mon jeu était beaucoup plus stable. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Mais ce n'est pas quelque chose qui va aider les ordinateurs de milieu de gamme, haut de gamme. On parle vraiment de vieil ordinateur ou de laptop avec 4 vidéos intégrées, avec, je ne sais pas moi, un quarter duo ou un i3. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous aider ici, la qualité du son. Donc, en gros, c'est pas mal ça en ce moment, les paramètres. On voit encore que mon jeu vient de resetter. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas appliqué. Il va falloir que je regarde ça, ce truc de résolution-là. Donc, en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Le jeu étant Early Access, il va y avoir beaucoup de patchs qui risquent d'optimiser beaucoup le jeu. Honnêtement, je n'ai pas tant vu de problème. C'est sûr que ça ne roule pas super bien en termes d'FPS pour la machine que j'ai. Je devrais avoir facilement mon 144, ce que je n'ai pas en ce moment. Donc, je m'attends à pas mal mieux. Mais c'est Early Access, ça vient juste de sortir. Merci beaucoup tout le monde. Et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace. Wozniers! Sous-titrage ST' 501